DI4 acquittera le défaut. Avec le webserver 3.4 pour résoudre l'état NST à la mise sous tension le retour réglage usine ou le produit neuf sortie carton est configuré pour éviter les démarrages intempestifs qui peuvent être dangereux. L'ordre de marche est fourni par un front montant de L entrée DI1, ainsi, si à la mise sous tension du variateur, DI1 est strappé avec P24, le variateur ne verra pas de front montant sur DI1 et ne démarrera pas, il affichera NST tant qu'il ne recevra pas de front montant sur DI1. Pour que le variateur puisse démarrer à la mise sous tension sans action volontaire de L opérateur, il devra strappé P24 avec DI1 et positionner le paramètre type 2 fils à la valeur sur ta. Auparavant, L utilisateur aura mesuré les risques d'un tel démarrage et pris les mesures adéquates de protection des biens et personnes. Menu 5 réglages complets 5 4 commandes et référennes Type 2 fils égal sur ta Cette action n'est pas réalisable avec WebServer 4, faire tourner le moteur, 2 straps, câblage 1 STOA et STOB doivent être au potentiel de 24V, en produit 9 sorties carton, STOA et STOB sont strappés à la borne 24, à vérifier impérativement, 2 ponter la borne AI1, consigne analogique, sur la borne 10V, 3 ponter la borne DI1 sur la borne P24 ou utiliser un commutateur. Fonctionnement attention, vérifiez que le switch situé sous les borniers soit sur la position SRC. Sans avant dès que DI1 sera poncté, le variateur va démarrer immédiatement le moteur dans le sans avant et lui faire atteindre la vitesse écrite dans le paramètre vitesse haute, high speed, soit, 50 Hz style de 1500 TR, MN pour un moteur classique. Pour modifier ce paramètre, menu 1 démarrage simple vitesse haute égale valeur souhaitée. Sans arrière pour faire tourner le moteur en sans arrière, ponctez la borne DI2 sur la borne P24. Menu 5 réglages complets 5. 4 commandes et référennes. Affect. Arrière égale DI2. Cette action N n'est pas réalisable avec WebServeur Rampes Accélération et Décélération quel que soit le 100, le variateur respectera les rampes déaccélération et déaccélération des paramètres accélération et décélération réglés à 10 secondes. 4. 5 pour diminuer ou augmenter les seuils de vitesse haute, vitesse basse, accélération et de décélération avec le HMI menu 1 démarrage simple modifié les paramètres vitesse haute, vitesse basse, accélération, décélération. Exemple pour le paramètre vitesse haute menu 1 démarrage simple vitesse haute égale 40 si la fréquence maximum souhaitée est de 40 Hz. Avec WebServeur Remarque au lieu de Strapper DI1 et la polarité, utilisez le contact D un bouton tournant ou D un bouton poussoir ou D une sortie automate. Conseil si ce mode de fonctionnement suffit, finalisez la mise en service avec les rubriques 8 et 9 protection thermique du moteur autoréglage 5. 6. 5. Faire varier la vitesse avec un potentiomètre, câble HD, un potentiomètre, un strap, paramétrage, repositionnez le paramètre vitesse basse à la valeur 0, pas besoin si retour réglage usine. Menu 1 démarrage simple vitesse basse égale 0, repositionnez le paramètre vitesse haute à la valeur 50, pas besoin si retour réglage usine. Menu 1 démarrage simple vitesse haute égale 50, câblage 1 STOA et STOB doivent être au potentiel de 24 V, en produit 9 sorties carton. STOA et STOB sont strapés à la borne 24, à vérifier impérativement, de utiliser un potentiomètre de valeur maximum 10Ω, la référence SCD1RV1202 est le standard de potentiomètre Schneider, valeur 2,2Ω. Connecter le potentiomètre de la façon suivante, résistance complète entre les bornes 10Ω et COM et le point milieu en est poncter la borne DI1 sur la borne P24 ou utiliser un commutateur. Fonctionnement dès que DI1 sera poncté, le variateur va démarrer immédiatement le moteur dans le 100 avant et lui faire atteindre la vitesse définie par l'entrée analogique 0 à 10Ω correspondant à 0-50 Hz. Le variateur démarre en suivant les rampes d'accélération et de décélération.